Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Donc, si je comprends bien, dans l'extrait que je vous ai lu de votre déposition, il y a une erreur. Vous n'avez été dans cet hôpital à Somrong que de 75 à 76. C'est bien ça? Oui, c'est correct. Toujours dans votre déclaration E3-10667, à la réponse numéro 3, vous avez indiqué que je n'avais aucune activité sur le champ de bataille de 1976 à décembre 1977. Date à laquelle j'ai été envoyé travailler comme médecin sur le front, sans une citation. Dans cette réponse, vous parlez de la période de 76 à décembre 1977, au cours de laquelle vous n'êtes pas sur le champ de bataille. Est-ce que vous pouvez préciser à quel endroit vous êtes et quelles sont vos fonctions à ce moment-là? Comme je l'ai indiqué, c'était situé à 2 km au maximum du front. C'était un hôpital militaire qui n'était pas situé à un lieu précis, un lieu fixe. Chaque fois que les forces se déplaçaient, l'hôpital se déplaçait également. Ça, c'était entre 1975 et 1976. De 1976 à 1977, j'étais sous la tutelle de la division 156. Et sous la tutelle de la division 156, ça j'ai bien compris, vous êtes toujours en charge de l'hôpital 256 à ce moment-là? Oui, mais vous étiez en charge de l'hôpital E156 à ce moment-là? Non, 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 non. C'est correct. Oui, c'est exact. Dans le cadre de vos réponses, du coup, j'ai du mal à comprendre quelle est la différence que vous faites entre votre activité de 75 à 76 et celle de 76 à 117. Est-ce qu'il y a une différence dans votre activité ou est-ce qu'il n'y a pas de différence? Est-ce qu'il y a une différence dans vos activités que vous faites ou n'y a pas de différence? La vie de l'hôpital E156 à 117 et celle de la vie de 75 à 117. Je suis le chef de l'hôpital E156 à 117. Je suis le chef de l'hôpital E156 à 117. On a été le chef de l'hôpital E156 à 117. a été transférée de la province de Sveiriang à la zone Est. J'étais également le directeur de cet hôpital E156. D'accord, donc vos fonctions n'ont pas changé, c'est simplement le lieu d'affectation qui a changé. J'ai bien compris ce point. Maintenant, je voudrais en revenir à un point que vous avez abordé hier avec mon confrère Simon, à savoir le fait que lorsque vous étiez soignant, vous n'avez pas assisté à des réunions de division, mais que vous obtenez vos informations de votre chef d'unité. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition ? Je voudrais maintenant m'intéresser au type d'informations qui étaient données par votre chef d'unité. Première question. Est-ce que c'est votre chef d'unité directement qui vous disait à quel endroit vous deviez installer votre hôpital mobile ? Est-ce que lorsqu'il vous disait où installer votre hôpital mobile, est-ce qu'il vous donnait des informations exactes sur l'endroit où les combats allaient avoir lieu ? Nous étions au courant de l'endroit où les combats allaient vous disait des endroits où nous devions installer notre hôpital mobile. D'accord. Donc sur les endroits où les gens qui étaient sur le front même devaient effectuer les combats, vous n'aviez pas d'informations précises. C'est ce que je dois comprendre de votre réponse. Vous n'avez pas de spécifique information sur cette location. J'ai compris cela de votre réponse correctement? C'est exact, en quelque sorte. J'ai compris que vous avez indiqué que plusieurs reprises, je crois que vous aviez dit trois ou quatre, vous avez rencontré Sao Pim et que vous avez discuté avec lui d'affaires familiales. Ma question est, lorsque vous étiez en charge dans la zone est, est-ce que vous êtes revenu parfois à l'arrière, est-ce que vous aviez des sortes de permission, ou est-ce que, à partir du moment où vous avez été affecté à la zone est, vous n'êtes plus retourné en arrière. Vous étiez constamment aux alentours de la zone, jusqu'au bout de l'arrière. Personnellement, j'étais stationné sur le champ de bataille au front. Mais lorsque la situation au front n'était pas tellement intense, je rentrais dans la zone pour rendre visite à ma famille dans l'unité de production agricole. Je passais la nuit avec eux avant de rentrer. D'accord, et ma question suivante est donc de savoir à quelle fréquence est-ce que vous alliez à l'arrière. Je n'y allais pas fréquemment, car j'étais affecté au front. Mais ce n'est que lorsque la situation au front se calmait que je me rendais à l'arrière. Je me rendais parfois tous les deux ou trois mois. D'accord. Dans le cadre des informations qui vous étaient données par votre chef d'unité, est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir des informations sur l'endroit où étaient les autres unités ? Je crois que vous avez parlé de la unité 154 et 155. Est-ce que c'est des informations que vous avez obtenues de la part de votre chef d'unité ? Est-ce que c'est cette information que vous avez obtenu de votre chef d'unité ? Les unités étaient distinctes et nous n'étions au courant que des activités de notre unité. A l'exception du commandant du régiment qui participait à la réunion, c'est lui qui pouvait avoir des informations sur les régiments indépendants. Nous ne discutions pas des affaires concernant les autres régiments. Sans discuter des affaires des autres régiments, est-ce que, lorsque vous alliez à l'arrière tous les deux ou trois mois, est-ce que vous avez entendu des informations sur les endroits où étaient placés les autres régiments, qui ont pu être déplacés, est-ce que vous avez entendu parler, par exemple, de batailles importantes qui auraient été rapportées à l'arrière ou qui auraient été discutées autrement avec d'autres soldats ? Encore une fois, je ne suis pas à l'arrière, je ne suis pas à l'arrière de la situation politique. Quand je me suis allé à l'arrière, je ne suis pas à l'arrière d'arrière de la situation politique. Je ne suis pas à l'arrière de ma famille, je ne m'occupais de rien d'autre. Je leur rendais visite pendant une journée, j'ai passé la nuit et je rentrais à mon poste sur le champ de bataille. Pour être sûr, pour confirmer, il est exact que dans le cadre de vos activités, vous n'aviez pas accès à une machine de télégramme, un télégraphe, et que vous n'aviez vous-même jamais accès à un quelconque télégramme venant de la division ou adressé à votre unité. Est-ce qu'on est bien d'accord que vous n'avez pas accès à ces documents ? Encore le tantral ? Oui, c'est exact. Vous avez indiqué que vous étiez en charge de ce que vous appelez un hôpital itinérant et qu'il se déplaçait avec votre unité en fonction des besoins et que c'est que vous avez accès à votre unité en fonction des besoins. Est-ce que nous sommes bien d'accord que c'était plutôt un centre de tri que vous ne soignez pas les blessés graves ? J'ai tout compris lors de votre déposition que vous vous adressiez les blessés graves à un autre hôpital. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition ? Did I correctly understand that? Mon hôpital était divisé en deux parties. Une partie à l'arrière pour le traitement ou les soins, et une autre partie au front où je me trouvais. Nous étions là-bas pour sauver à portée de secours aux blessés. En cas d'urgence, les blessés étaient récupérés et envoyés à l'arrière. Nous ne les soignons pas au front, nous les envoyons à l'arrière pour qu'ils puissent obtenir des soins. Dans le cadre de cet hôpital itinérant, est-ce que vous vous souvenez du premier endroit où vous avez établi ce qui je suppose était une sorte de tente pour votre premier hôpital ? Est-ce que vous vous souvenez du premier endroit où il y a eu une bataille avec votre unité 156 ? Pouvez-vous préciser l'année ? Précisément, on va recommencer alors. Est-ce qu'en 1976, vous vous souvenez, si votre unité médicale a été affectée à un endroit particulier, la première fois où vous avez été affecté à un champ de bataille, en 1976 ? En 1976, on n'avait pas encore été affecté au fond. L'hôpital était situé dans le district de Poignée-Crec. Au lieu où je me trouvais, il y avait un autre hôpital, un relevant de l'attention. Toutefois, la situation était différente en 1977. D'accord. Pour finir, sur 1976, est-ce que dans le cadre de l'hôpital où vous étiez affecté ou de l'autre hôpital dont vous venez de parler, est-ce que vous savez s'il y a eu des soldats blessés à l'attention d'affrontements avec le Vietnam qui ont été soignés dans un de ces deux hôpitaux ? Were there any soldiers who had been wounded in battle with Vietnam who were treated in one of those hospitals ? En 1976, il n'y avait pas encore de combat. Nous préparions nos forces au sein de la division. Ce n'est qu'en 1977 que nous avons livré bataille. Nous avions deux hôpitaux. Je l'instituais dans le district de Pony Creek et l'autre au front pour les soins d'urgence. Personnellement, je me trouvais au front pour prodiguer les soins d'urgence sur le champ de bataille. C'était une sorte d'hôpital pour traitement d'urgence uniquement. J'ai compris de votre déposition que vous avez été affecté au champ de bataille en fin 1977. Est-ce que j'ai bien compris ? C'est correct. Oui, c'est exact. Donc, avant cette fin 1977, est-ce que vous avez eu des ans de soldats blessés qui auraient été accueillis dans l'un des deux hôpitaux que vous nous avez prévoqués ? Avant 1977, il n'y avait pas de soldats blessés. Après la chute de Plompen, mon unité a été transférée de Svairien pour rejoindre et organiser la division 4 sur la route nationale 7. À cette époque-là, il n'y avait pas de soldats blessés. On travaillait dans la réserve à construire des barrages ou à creuser des canaux. Peut-être ma question n'était peut-être pas claire. J'ai compris que vous avez situé le début des combats en 1977. Et que vous-même vous avez été affecté sur le champ de bataille en fin 1977. Ma question porte sur la première partie de 1977, mais toujours en 1977. Est-ce que vous savez s'il y a eu des combats, et s'il y a eu des personnes blessées en 1977, mais avant que vous-même soyez affectés au front ? Vous avez été blessés en 1977, mais avant que vous vous-même soyez à la front. Est-ce que vous avez été blessés en France ? En France, il y avait toujours des soldats blessés et des soldats mortes. Les barrages, ils étaient toujours blessés. Au front, il y avait toujours des soldats blessés et des soldats mortes. Moi-même, je protéguais des soins d'urgence au front. Et ce n'est qu'après que les soldats blessés étaient envoyés à l'hôpital à l'arrière pour recevoir des soins. Je n'ai pas le chiffre du nombre de soldats blessés ou de soldats décédés. Je voudrais voir avec vous un certain nombre de localités qui ont été évoquées dans le cadre de documents que nous avons à notre disposition. Et je voudrais savoir si vous en avez entendu parler et si vous vous souvenez d'affrontements qui ont lieu dans ce cadre-là, sachant que je parle de la zone est. Le premier document date d'avril 1977, c'est le document E3 bar 852 slash 852. En français, l'ERN est 0086227. En anglais, 00183715. Et en Khmer, 00021519. Et je demande l'aide de la cabine des interprètes en Khmer de bien suivre les localités que je vais citer en fonction de l'ERN en Khmer que j'ai donné, puisque je ne suis pas sûr de ma prononciation. Dans ce document qui date donc d'avril 1977, il est évoqué des affrontements le long de la frontière du district de Swayriang au mois d'avril 1977. Ils sont évoqués des plusieurs, je vais lire plus précisément. On parle du 18 avril 1977, il est indiqué. Ensuite, ils ont tiré plusieurs obus au M79 sur nos soldats de garde frontalière. Nous avons reposté pour nous défendre pendant 10 minutes, puis les ennemis sont retournés dans leur territoire. Dans ce même télégramme est évoqué un deuxième incident le 21 avril 1977. Et voilà ce qu'il dit. La deuxième fois, le 20 avril 1977, à 5 heures, en fin d'après-midi, 20 soldats vietnamiens armés jusqu'au dent, sont venus envahir notre territoire au nord de Dengt Khov, dans le village de Bahang, commune de Brasak, à 200 mètres de la frontière. Fin de citation. Est-ce que vous connaissez cette localité ? Do you know of this location ? Dengt Khov, dans le village de Bahang, commune de Brasak. Et j'espère que les interprètes en Khmer ont pu voir la bonne orthographe sur la version en Khmer. En ce qui concerne cette période de fin 1977, je ne suis pas au courant des incidents qui se sont déroulés dans la province de Swaryeng, étant donné qu'à cette époque-là, j'avais déjà quitté la province de Swaryeng. Peut-être pour être plus sûr, le moment date d'avril 1977. Ce n'est pas 1977. Ce télégramme est en date d'avril 1977. Le président. Maître, quelle est votre question ? Le témoin affirme qu'en 1977, il était rattaché à la division 4, stationnée le long de la route 7, celle qui va de Kampong-Cham à Kratye, soit bien loin de la province de Swaryeng, plusieurs centaines de kilomètres. C'est de ma faute, monsieur le président. J'ai du mal à gérer en fonction de ma carte. Autre question, monsieur le témoin, c'est le document E3-889. ERN en français, 00386262. ERN en anglais, 00183616. Et ERN en Khmer, 000020877. Cette fois-ci, c'est un document qui date du 26 octobre 1977, signé par Chun et qui évoque des incidents dans le district de Chantria, au côté de Satkok. Et à l'intention des interprètes en Khmer, je parle du deuxième paragraphe du Télégramme. Est-ce que vous connaissez le district de Chantria et au côté de Satkok ? Je connais le district de Chantria, mais je ne sais pas ce qui s'est passé dans ce district. Concernant le nom du district, oui, je le connais. Puisqu'à l'époque, j'étais stationné, moi aussi, à Svairien. Et vous ne connaissez pas le district de... Enfin, vous le connaissez pendant le district de Chantria, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Ma question est de savoir, est-ce qu'à un moment ou à un autre, vous avez, dans le cadre de votre unité itinérante, est-ce que vous avez stationné à un endroit que ce soit en 60... proche de cet endroit, que ce soit en 77 ou en 78 ? C'est très difficile pour moi de répondre. J'avais déjà quitté Svairien pour la route numéro 7, après 77. Je suis allé travailler à la zone, donc je ne sais pas ce qui s'est passé en 77. Vous avez évoqué, enfin, M. le juge Laverne, plutôt, a évoqué avec vous, après M. le co-procureur, un incident à la caserne 27, une caserne vietnamienne, et vous avez indiqué que vous aviez le souvenir de cet incident même si vous n'avez pas participé à l'attaque. Je voudrais vous lire un extrait de ce télégramme qui a été utilisé par M. le juge Laverne, document E3, bar 891, EURN en français, 00386265, EURN en anglais, 00183617, EURN en Khmer, 000020878. Effectivement, il y a mention d'une attaque sur la caserne 27, mais voilà ce qui est dit précisément. Donc, c'est un télégramme de Tchun, Sao Pim, en date du 29 octobre 1977. Il dit ceci. Je voudrais informer en premier lieu sur le champ de bataille à la route numéro 22 comme ci après. Le secteur de la route numéro 22, nous les avons attaqués sans relâche depuis le 27 au 28 octobre. Hier soir, nous avons donné l'assaut et eu le dessus sur les ennemis. Nous les avons poursuivis au-delà de Trapengklong. Actuellement, nous contrôlons entièrement de nouveau nos lignes de défense. Et c'est ensuite ce qu'il indique. Nous poursuivons les ennemis, attaquons encore la caserne 27. Fin de citation. Ma première question est de savoir, vous avez indiqué avoir eu le souvenir d'une attaque sur la caserne 27. d'une attaque sur la caserne 27. Peut-être un problème de traduction, mais j'ai entendu l'avocat dire que c'est adressé par Chung à Sao Pim. Or, c'est un télégramme adressé à 70 et puis il y a une copie. Bref, c'est le contraire. Différents oncles. Je pense qu'il y a eu effectivement une erreur d'interprétation. Il dit Chung, donc Sao Pim. Ma question reste la même. Monsieur le témoin, vous vous souvenez de cette attaque sur la caserne 27 ? Et est-ce que vous vous souvenez qu'avant cette attaque, il y avait eu une attaque préalable des Vietnamiens du côté de Trapang Plong ? Et est-ce que vous connaissez cette localité de Trapang Plong ? L'accusation. Si j'ai bien compris, l'avocat dit que c'est un télégramme portant sur une attaque vietnamienne contre Trapang Plong. En réalité, le télégramme parle d'une attaque des forces de Chun contre Trapang Plong. Ils ont enfoncé l'ennemi. Ils ont enfoncé l'ennemi. Ça me paraît de la logique pure que si on repousse un ennemi, c'est ce qui est rentré sur le territoire. Mais je vais poser la question autrement. Est-ce que vous connaissez la localité de Trapang Plong ? Vous connaissez la localité de Trapang Plong ? J'en ai déjà parlé. J'ai parlé de 4, 27. 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 Chambre Bataille 1 2. Le Président interruption du Président ! Mais j' 신�ansa par me. De dixement, SV, écoutez pas vos questions. Vous ne lui oubliez pas bien uniquement. Apparemment, je n'ai pas bien saisi la question. C'est pour ça que vous répondez avoir déjà informé nosustes. En réalité, la défense demande des précisions. Sachez que les différentes parties ont des intérêts variables. Les différentes parties peuvent s'attarder sur un point bien précis pour clarifier. Vous bornez à répondre à la question posée. Donc, à contraire, ce sera une perte de temps. Et cela ne sera pas compliquée la situation. La question précédente, M. Choumouin, était la suivante. Connaissez-vous Tropéang Plong ? Est-ce que Tropéang Plong est situé sur le territoire cambodgien ? Oui, il est situé sur le territoire cambodgien. Est-ce que vous avez souvenir qu'avant l'attaque sur la caserne 27, il y avait eu une intrusion des troupes d'ennemis à Tropéang Plong ? Comme il est mentionné sur ce document. Avant l'attaque en territoire vietnamien, il n'y a pas eu d'incursion des troupes d'ennemis à Tropéang Plong ? Il n'y a pas eu d'incursion des troupes d'ennemis à Tropéang Plong ? J'ai compris que vous n'assistiez pas au réunion de division, qu'il y a des choses dont vous n'étiez pas informé, mais est-ce que vous avez eu vent de cet incident précis tel que rapporté dans ce télégramme ? Après les combats, les troupes d'ennemis à Tropéang Plong ? Les troupes vietnamiennes ont brisé un 5-5 et sont arrivés à Tropéang Plong ? C'est pourquoi nous avons dû les repousser en fin 1977. Nous avons passé trois jours et trois nuits à nous battre à Tropéang Plong ? Le résultat, ça a été que les troupes vietnamiennes ont battu en retraite. Je voudrais évoquer également une autre partie d'un télégramme qui a été lu partiellement par M. le Président, il me semble. C'est les documents E3-908, ERN en anglais 00183638, ERN en Khmer 0000020923, ERN en français 00386278. C'est un événement relatif à l'usine de Memot. Vous avez indiqué que vous souvenez que Pong était en charge. Et voilà la partie intégrale que je souhaite vous soumettre. Le matin du 24, et là on parle du 24 décembre 1977, le matin du 24, ils sont entrés dans le secteur à l'est de l'usine. Ils faisaient référence au Vietnamien. Les ennemis ont saisi beaucoup de biens des habitants, ont arrêté les habitants, et une unité itinérante qui moissonnait du paddy là-bas au nombre d'environ 200 personnes. Ils ont été violemment maltraités. Ils ont été déshabillés, mais hommes comme les femmes, placés devant eux en bouclier pour que nous ne puissions pas tirer. C'est une citation. Vous avez indiqué, connaître, cette plantation d'EVA à Memot. Est-ce que vous vous souvenez avoir entendu dire que le 24 décembre 1977, il y avait eu un incident sur cette plantation d'EVA, et que les habitants avaient été utilisés comme bouclier humain par les troupes vietnamiennes. Je connais la plantation d'EVA à Memot. Mais concernant les événements et les unités de pointe à Memot, je n'en étais pas au courant. J'étais à 156 et Memot était à 154. Donc, différentes situations, différents endroits. Je voudrais également revenir sur un autre document qui a été mentionné cette fois-ci par Mathieu Lavergne. C'est le document E3-10669.1 à l'URN en français 00611727. Et il y aura un autre passage également sur 728.2 à l'URN en termes 000243 et à l'URN en anglais 00183646. Ce document fait référence, c'est un télégramme aux frères Porres, adressé par Chon en date du 27 janvier 1978. Et il évoque les secteurs suivants. Et là, je demande à nouveau, à la cabine des interprètes Khmer, de bien vouloir m'aider dans le cadre de la prononciation. Je me permets de vous rendre compte de la situation comme si, après, les secteurs de Kampong-Kdaï et de Kampong-Plau, deux, le secteur de Kampong-Rokar, trois, le secteur de Kampong-Rotès, qui est en direction de Tnaut. Tout d'abord, est-ce que vous connaissez ces localités et est-ce que ce sont des localités pour lesquelles vous avez eu des renseignements ou sur lesquelles votre unité 156 a été affectée ? Est-ce que vous avez eu des roulages avec des locaux qui sont déjà accueillés et nombreux à tekrar ? Est-ce que vous ne connaissez pas ces locaux ? Est-ce que vous avez eu deslocations avec vous avez eu des langues ? Est-ce que vous avez eu des locaux ? Est-ce que vous avez eu des langues ? Est-ce que vous avez eu des sites de Kampong-Rokar ? le télégramme évoque notre localité le 20 janvier on s'est emparé de Tchipay et de Prexla est-ce que vous connaissez ces deux localités et est-ce que vous avez eu des informations et avez-vous obtenu des informations sur ce qui s'est passé dans ces localités en janvier 1978 je ne connais pas Tchipay et de Prexla je ne connais pas Tchipay et de Prexla dans ce même télégramme il est indiqué la chose suivante dans ce secteur les ennemis ont été parpillés des mines de toutes catégories en quantité on est parvenu à enlever les détonateurs de mines antipersonnelles ceux des grenades en forme d'antennes de langoustes et ceux des mines en forme de fruits et la cité des mines en forme de fruits en tant que offence c'est pour les puits j'ai bien appris vous connaissez pas les localités je sais que vous en tant que soignant ce que vous a payé vous avez eu à soigner des gens You have to treat people who had been injured by those mines. Mes soldats ne ont pas marché sur des mines. C'est au combat, lors d'attaques, que nous avons été blessés. Autre question, est-ce que, même si vos soldats n'ont pas été blessés par des mines, est-ce que vous savez s'il y avait des unités spécialisées dans le cadre de votre division en charge de mener des opérations de déminage? Je ne savais pas ce qui se passait dans la zone. Il n'y avait pas de force spéciale à déminer des mines à différents places. Je n'en étais pas au courant. Et un dernier point que je voudrais aborder, en tenu du temps qui m'est imparti, vous avez indiqué que le 25 mai 1978, vous avez pris la tête de plus de 300 soldats et que vous êtes entrés en dissidence. Et vous avez également indiqué que des Vietnamiens ont pris contact avec vous aux alentours de octobre et novembre 1978. Ma première question est la suivante. Je peux comprendre de votre déposition que vous avez reçu un courrier de la part de ces Vietnamiens pour organiser une rencontre. Comment est-ce que ces Vietnamiens ont su qui vous étiez et par quel billet, par qui vous ont-ils contacté ? Comment est arrivé ce courrier ? Comment est-ce que ces Vietnamiens ont-ils contacté ? Comment est-ce que ces Vietnamiens ont-ils contacté ? En général, il y avait beaucoup de légumes à l'endroit où j'étais stationné. Later on, in fact, I put stuff and vegetable at the location where I had been stationed. When we came back, we could search for those things. I was part of the struggle, movement struggle. I defected from the Khmer Rouge. And the opposing party wanted to make communication with me after I had defected from Khmer Rouge. Who came to contact you ? Who came to contact you ? Could you clarify the point for counsel ? I know that you have repeatedly responded to the questions about the matter, but who came to contact you at the time after you had defected ? The Vietnamese people, but I could not recall all their names. But I could recall Khoi Binh and Kao Tuck. The events had happened a long time ago. I could not recall all their names. Je ne me souviens pas de tous les noms. Ma question était un petit peu différente. Je voulais savoir comment ces Vietnamiens, si vous le savez, ont su que vous avez fait défection. Et est-ce qu'ils sont venus directement en tant que Vietnamiens vous approcher ou est-ce qu'ils viennent procéder autrement ? Je vous pose cette question parce que vous avez indiqué que lorsque vous êtes entré en dissidence en mai 78, vous avez combattu les troupes Khmer Rouge et les troupes vietnamiens. Je voudrais savoir comment ces personnes qui à un moment étaient des ennemis ont pris contact avec vous ? Est-ce qu'ils sont passés par quelqu'un en particulier ? Est-ce qu'ils sont passés par quelqu'un en particulier ? Est-ce qu'ils sont passés par quelqu'un en particulier ? Je savais que dans la forêt, il y avait des gens qui faisaient partie du mouvement. Ces gens ont voulu contacter d'autres gens qui faisaient aussi partie du mouvement. Moi, à l'époque, j'ai participé à des attaques. Des soldats vietnamiens ont envoyé des agents pour me contacter et contacter d'autres personnes, y compris moi, combattant les Khmer Rouge. Le Président, Maitre, vous avez dépassé les 45 minutes dont vous disposiez. C'est donc avec regret que je vais mettre fin mon interrogatoire. Je vais vous expliquer que vous avez la dernière réponse du témoin. Before the last answer of the witness. Le Président, le Président, le Président, la Chambre, la Chambre et vous remercie. Merci. Notre déposition est après-j'en terminée. Elle pourra contribuer à la manifestation de la vérité. Vous pouvez après-j'en disposer et rentrer chez vous et vous rentrez où vous voulez. Bonne chance. Bonne santé. Bonne santé. Prosperité. Voilà tout ce que nous vous souhaitons. Madame Sous-Chultan, la Chambre vous est reconnaissante. Vous pouvez également disposer de déprimation de votre positions pour une déprimation avec une voix de des captériens. Vous pouvez également disposer une voix d'audience en manifestation avec unequiété pour témoins et excite. Une fois que le témoin aura quitté le prétoire, veuillez faire entrer dans le prétoire la partie civile de TCC 237. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501